On va parler du deuxième sujet ici sur cette scène du Paris Fan Festival et ce deuxième sujet, eh bien il est sur les lèvres de beaucoup de personnes vous l'avez entendu ici, même si on est capable de faire des jeux sur Switch qui ressemblent à quelque chose et qui sont plutôt jolis et techniquement propres, agréables à jouer d'autres jeux se sont lancés avec d'énormes difficultés techniques pour parvenir vraiment à certains miracles comme Mario Odyssey, Breath of the Wild, etc Pokémon Let's Go Pokémon Let's Go qui est vraiment un tout petit jeu, c'est pas normal très difficile à faire mais oui tu as raison, Pokémon Let's Go s'en est très bien sorti mais bon on peut citer les Xenoblades qui sont magnifiques, etc. il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont beaux Les Metroid Switch Les Metroid Prime Tout à fait Malheureusement, on constate que beaucoup d'éditeurs tiers ont du mal à venir sur Switch parce que tout simplement ils disent c'est impossible les gars de porter mon jeu dessus alors certains éditeurs ont réussi à porter Witcher 3 sur la machine donc il y a peut-être un peu de mauvaise foi aussi Après c'est en 576p Oui c'est ça, on va dire qu'ils rentrent comme ça à Witcher 3 dans la cartouche mais ils ont réussi quand même à faire rentrer Oui mais il est moins buggé que la version PCD One quand même On commence à manquer peut-être un tout petit peu de puissance pour réaliser des jeux vidéo à hauteur des moteurs graphiques modernes on parle de Unreal Engine 5, on parle de la dernière version d'Unity évidemment on parle du Lumines Engine, on parle du Unreal Engine voilà donc c'est les moteurs qu'on peut être besoin de s'exprimer un peu plus Nintendo arrive à la 6ème année de la Switch qui est aujourd'hui leur deuxième machine la plus vendue de tous les temps anti-star il me semble C'est la deuxième la plus vendue de tous les temps elle a passé la Game Boy il y a peu et effectivement elle est derrière la DS le truc c'est que ces ventes ne s'essoufflent pas tu dis 6ème année, techniquement la 6ème année est déjà révolue on est dans la 7ème On est dans la 7ème année ça me paraît ouf ce qui fait peut-être une des consoles Nintendo les plus anciennes sur le marché sans avoir aucune révision on a eu la Game Boy Color, on a eu la GBSP on a eu, vous savez les histoires de New 3DS qui était une forme de révision de la 3DS aussi ça ne s'arrête jamais en fait la seule révision c'est la Switch OLED où tu as un plus bel écran et deux fois plus de mémoire c'est pas ça, c'est pas vraiment une sorte de révision qui n'a pas eu de retouches techniques c'est comme la GBSP c'est un peu le même genre oui c'est pareil c'est un peu le même mais la GBSP n'a pas eu une longueur de vie si énorme que ça 7 ans on arrive à la fin aujourd'hui on entend de plus en plus de rumeurs sur une nouvelle console Nintendo je vais poser évidemment la question ici au sein de Nintendo si une nouvelle console Nintendo devait sortir qu'est-ce que vous souhaiteriez déjà en tant que console fantasme un tout petit peu ce que je veux absolument c'est la rétro-compatibilité des jeux qu'on a actuellement sur la Switch j'ai beaucoup trop de jeux sur ma Switch pour ne pas vouloir continuer d'y jouer je ne veux pas laisser ça derrière je veux les garder sur une nouvelle console je veux des performances techniques qui soient évidemment meilleures et surtout ce que je veux c'est de l'innovation c'est-à-dire que pour moi Nintendo ce sont les rois de ce monde à ce niveau-là là où d'autres éditeurs ils sortent un peu toujours la même chose Nintendo c'est toujours plutôt bien démarqué dans les consoles qu'il a proposées dans l'expérience qu'il a proposée notamment la DS pour moi c'est vraiment quelque chose qui est un peu sorti à part un ovni dans ce milieu-là et qui a très très bien marché pareil sortir les consoles portables dès le début il me semble que ça a été les premiers sur ce marché-là en fait ils ont toujours été innovants dans la façon d'aborder les choses quand la Switch est sortie attends c'est une console à la fois portable et deux salons en deux secondes tu la clips tu pars avec c'est génial et j'espère vraiment qu'on va continuer à retrouver cette innovation où tu sais pas exactement comment ça va être plus tard t'arrives pas à te l'imaginer mais ce sera génial donc tu aimerais une Switch 2 mais qui ne se contente pas d'être une Switch 2 c'est ça si je comprends bien ce que tu veux je veux pas que ce soit une Switch 2 je veux juste que ce soit une nouvelle console rétro-compatible un peu comme Wii U plus la Switch finalement le mot maudit est sorti évidemment ici on va tous le malheur va tomber sur nous moi je veux juste une console beaucoup plus puissante donc toi là t'es le PCiste primaire tu arrives carte graphique c'est un peu caricatural mais c'est pas faux c'est à dire que pour moi les innovations, les consoles elles sont superbes mais ça l'acte trop en termes de en fait le truc c'est que Nintendo a toujours été en retard par rapport aux concurrents en termes de puissance sauf à l'époque du Gamecube mais oui voilà mais la différence elle a jamais été aussi hardcore qu'aujourd'hui genre là la puissance de la Switch c'est genre la PS2 quoi j'exagère peut-être un peu je connais pas les chiffres PS3 mais voilà quoi il y a deux générations de retard quoi donc voilà ça fait quand même un peu mal moi je veux juste du plus puissant pour faire tourner Pokémon proprement alors spoiler ton Pokémon il tendra mieux que sur Switch mais ça sera toujours le jeu le plus moche de la prochaine génération donc il faut que ça soit très puissant pour que Pokémon devienne potable incroyable la surpuissance pour pouvoir compenser l'incompétence c'est exactement ça c'est comme ça qu'on rend World of Warcraft peut-être très joli et mon très cher mon très cher Bitel qu'est-ce que tu voudrais ? bah écoute on a évoqué évidemment la puissance parce que je pense que ça c'est un fait et qu'il faut que ce soit plus puissant toi tu veux donc une console plus puissante ouais déjà une console plus puissante ça c'est sûr et certain ne serait-ce que pour enfin avoir du vrai 1080p on rappelle le 1080p ça a apparu en 2008 faudrait peut-être à un moment c'est vrai qu'on a pas vraiment ça sur Switch aujourd'hui c'est un peu important quand même non par contre en vrai moi tu vois par exemple j'aimerais beaucoup retrouver peut-être un peu plus d'utilisation tactile où aujourd'hui on ne le met plus du tout en application alors que l'écran de la Switch l'est est tactile c'est vrai on peut retrouver des phases de gameplay ultra intéressantes moi j'aimerais revoir des WarioWare typiques ce genre de choses là qui pour moi manquent aujourd'hui tu vois même si on a eu des WarioWare avec la manette et Joy-Con et autres moi j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir ce genre de choses là retrouver un petit peu l'utilisation de cet ajout qui a été quand même ultra central pendant des années chez Nintendo et puis qui est centrale dans notre vie aussi aujourd'hui avec le mobile bien sûr bien sûr après aussi j'aimerais peut-être aussi tu vois par exemple aujourd'hui une console c'est la console comme tu l'as dit Sunday hybride, portable qui peut être salon en même temps moi j'aimerais retrouver un petit peu à l'instar peut-être une PSP à l'époque ce côté multimédia moi c'est quelque chose qui manque beaucoup à cette Switch où aujourd'hui on a YouTube mais c'est pour les vidéos c'est pour ça qu'ils ont mis YouTube dedans moi tu vois j'aimerais bien avoir c'est con mais Spotify dessus ou des trucs comme ça moi je trouve que ce serait vraiment une super console pour ça parce que du coup tu aurais toujours entre guillemets ton truc multimédia avec potentiellement tes films, tes séries dessus tu veux un iPad bah en vrai oui parce que même plus console oui mais en vrai tu reprends aujourd'hui un iPad techniquement parlant bah il fume une Switch et en vrai tu mets Pokémon sur un iPad ça tue Pokémon Unix c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien parce qu'il faut absolument vendre beaucoup de jeux parce qu'ils sont constructeurs et éditeurs je rappellerais toujours qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas Netflix par exemple sur la Switch je me souviens quand Ultia avait partagé son historique Wii U son application la plus utilisée c'était Netflix avec mille heures dessus et derrière les jeux auxquels il avait le plus joué il avait joué 80 ou 100 heures et ça pour Nintendo c'est un problème ça prend du temps de cerveau Netflix pour moi j'ai quand même un léger contre-argument là où aujourd'hui je trouve que Nintendo pousse de plus en plus sur les trucs à service c'est vrai donc du coup pour moi t'as peut-être quand même un léger Switch sur ce truc là où effectivement au moment où la Switch est sortie il y a eu ce volte-face en mode on veut que ce soit que pour des jeux maintenant honnêtement au vu de la consommation actuelle du monde global sur ce genre de truc là je pense que Nintendo est en train de faire volte-face Antistar du coup pour ta volonté d'une prochaine console Nintendo alors tu vas dire que je vais pas me mouiller mais moi je veux juste qu'ils ne se foirent pas parce que Nintendo a une capacité à se planter sur une console sur deux il y a un cycle maudit depuis la 64 la Gamecube s'est plantée ils ont réutilisé littéralement l'architecture de la Gamecube pour faire la Wii qui est une Gamecube avec un gimmick de jouabilité c'est la nouvelle Gamecube après on passe à la Wii U qui est en HD pour la première fois super qui est un bide encore pire que la Gamecube qu'est-ce qu'on fait ? on reprend la même puissance mais on fait la Switch qui est une console avec à nouveau un gimmick de gameplay j'ai toujours cette peur que Nintendo du coup quand ils montent en puissance en fait ils se plantent c'est exactement ça c'est un vrai problème dès que Nintendo se décide à passer effectivement à la vitesse supérieure en termes de puissance ils se plantent donc la puissance c'est nécessaire ils peuvent pas rester pour la troisième génération de suite effectivement sur une console qui a du mal à cracher de la Full HD en 2023 c'est pas sérieux on va pas vous envoyer de la 4K personne n'en veut la 4K je sais pas s'ils vont faire de la 4K en vrai j'y crois pas non plus mais le souci c'est que ça sera sur le cahier des charges ça pourra sortir le signal si vous voulez il faut que ça sorte le signal peut-être effectivement que tu mets Netflix en 4K sur la version de laquelle j'en sais rien par contre moi la vraie question c'est comment ils vont réussir à innover une nouvelle fois après la Switch Nintendo n'aime pas fournir deux fois de suite le même genre de console ils vont faire quelque chose de différent et bien malin j'ai envie de dire est celui qui peut imaginer qu'est-ce que Nintendo a dans sa tête à ce niveau là ils vont sortir un truc qu'on n'a pas vu venir non mais c'est évident Nintendo leur logique c'est vous voulez ça et ben on va pas vous le sortir par contre on va vous sortir ça vous saviez pas que vous en avez envie mais dès que vous allez avoir le premier trailer vous allez vouloir que ça alors on va voir si Nintendo connait bien son public ici dans l'audience si une nouvelle console Nintendo doit sortir lequel d'entre vous souhaiterait juste une Switch plus puissante une Switch 2 rétro compatible qui préférait avoir ça une Switch 2 plus puissante juste rétro compatible ici d'accord ok donc vraiment Switch 2 on prend Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 tout cas on s'en change pas qui aimerait une autre console avec un autre concept de jeu qui n'est pas la Switch et bien ouais il y a plus de personnes qui préféraient un autre concept que la Switch dans l'audience qu'une simple nouvelle Switch il y a la non prise de risque et finalement les gens seraient plus pour la prise de risque qui est assez intéressant et bien sachez que évidemment on est là pour vous partager aussi les informations que l'on a c'est que la Switch elle a été construite en partenariat avec Nvidia qui fabrique les puces de la Switch vous voyez actuellement sur votre écran la Switch Lite qui est aussi là pour reprendre la même puce dérivée du Tegra une puce qui équipait les tablettes littéralement de Nvidia en 2013 en 2013 c'est une puce qui date de 2013 elle est pas chère très économique elle permet de faire de la marge évidemment sur une Switch qui je rappelle a été vendue 330 euros prix conseillé à la sortie aujourd'hui une Switch classique se trouve aux alentours de 300 euros et la Switch Lite autour de 250, 230 ça dépend exactement est-ce que vous la regardez donc ce sont des consoles qui ne dépassent pas un certain prix je vois mal Nintendo dépasser 350 euros sur une console qui vous vend on a besoin d'être grand public on sait très bien qu'aujourd'hui débourser 550 euros pour une Playstation 5 ou 500 euros pour une Xbox Series X c'est un montant vraiment ultra important surtout étant dans la conjoncture actuelle pour vendre une console donc si on veut toucher le plus grand public il faut toucher 350 euros donc déjà vous ne pouvez pas vous attendre évidemment à une RTX 4080 à l'intérieur de votre Switch ça va être extrêmement compliqué je pense mais peut-être qu'avec le concept différent en réutilisant, en réhabilitant la puissance le truc c'est qu'il y a de plus en plus de rumeurs qui sous-entendent que Nintendo travaille étroitement avec AMD avec qui ils ont toujours travaillé les anciens processeurs du Gamecube, de la Wii c'est des AMD ATI qui faisaient fonctionner les machines c'est aussi AMD pour la Wii U c'est AMD aujourd'hui pour les Playstation c'est AMD aussi pour les Switch seule la Switch est aujourd'hui chez Nvidia et on ne sait littéralement pas si la prochaine machine va être ni plus ni moins qu'une nouvelle console avec les technologies Nvidia ou une console avec les technologies AMD et je vous prie de croire que chez Nintendo ce qui va déterminer le choix entre AMD et Nvidia c'est même pas les technologies que peut apporter le constructeur c'est le prix de la bus point final c'est juste ça donc il y a une grosse concurrence qui nous met énormément dans le fou on sait que la console est déjà prête et qu'ils l'ont reportée à maintes reprises parce que les précédents de Nintendo le disent la console elle se vend bien donc nous on va continuer de tout mettre sur la Switch encore parce qu'elles se vend bien TOTK arrive dont Tears of the Kingdom arrive là fin mai ça va probablement encore relancer les ventes de Switch et de Switch OLED donc on continue de faire durer mais derrière il y a Nvidia qui tape le processeur que vous nous demandez de refabriquer pour fabriquer vos Switch c'est des lignes de production qui datent de 2013 nous on n'en veut plus en fait on a envie d'utiliser cette place pour faire autre chose donc il y a un véritable conflit actuellement entre ce que veut Nintendo c'est à dire se faire de la maille puisque la console elle se vend avec une marge incroyable et ce que veut Nvidia à savoir donner à Nintendo de la puissance donner ce que Philon veut à Nintendo ce que pas mal de personnes veulent évidemment à Nintendo à votre avis Nintendo va choisir quoi continuer de travailler avec Nvidia ou passer chez leur partenariat de toujours AMD question un peu technique Sunday mais tu vois où je veux en venir je vois où tu veux en venir mon cher Ken Bogard en vrai j'ai envie de croire qu'ils vont sélectionner au prix effectivement comme tu le mentionnais mais on est sur une entreprise japonaise est-ce qu'il n'y a pas une volonté de loyauté qui est plus importante qui est plus dans la culture de cette entreprise c'est peut-être quelque chose à considérer ils ont quitté AMD pour Nvidia pour la Switch ouais mais tu sais ils sont fidèles là-bas c'est surtout une bonne grosse raison de prix parce qu'on rappelle encore une fois 2013 la puce donc crois-moi qu'ils ne la vendaient pas cher ah ouais c'était bien mais je ne pensais pas qu'ils pensaient que ça allait durer aussi longtemps donc volonté peut-être la fidélité chez Nvidia Nvidia ou AMD pour la prochaine console à ton avis ? NSPP je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas en compétence pour me prononcer là-dessus c'est vraiment un truc qui me passe complètement au-dessus de la tête ces histoires de constructeurs pour le coup j'y connais absolument rien l'important pour toi t'es plutôt satisfait de la Switch telle qu'elle est sortie là son architecture ou pas ? moi je pense que il faut qu'ils augmentent la puissance mais je ne saurais pas te dire comment, ni pourquoi, ni à quel moment tu vois je n'ai pas vraiment réfléchi à ça je t'avoue que je ne suis pas trop dans le hardware Beatles, streamer hardware évidemment équipé d'une carte graphique Nvidia très probablement aujourd'hui oui en vrai dans le PC je ne sais même pas ce que j'ai dans mon PC tu ne sais pas ce que tu as dans ton PC ? je ne sais même pas t'es incroyable en vrai on sait quand même que tu l'as dit tout à l'heure tout ce qui était AMD, ATI et tout le bazar ça a quand même bien tourné à l'époque et c'était quand même très solide enfin la Gamecube graphiquement c'était propre la Wii même si bon c'était commencé à être un petit peu daté ça restait propre moi je serais content en vrai qu'ils retournent chez AMD parce qu'effectivement ils ont travaillé avec eux pendant des années et je suis sûr qu'ils sont capables de retravailler avec eux aujourd'hui c'est quand même le concurrent direct à Nvidia qui se retrouve de plus en plus mis en avant parce que ses compétences techniques sont de mieux en mieux il y a une puissance qui est en vrai qui rivalise franchement pardon et un coût qui est moindre donc moi je serais pas étonné qu'ils partent sur AMD pour la prochaine parce que ce serait fou je dirais moi je trouverais ce serait vraiment 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 très cool et honnêtement il faut que ça change parce que tu l'as dit les lignes de production elles sont archi vieilles les technologies qui sont utilisées pour graver les puces c'est ultra polluant à l'heure où on parle que d'écologie et de comment justement réduire tous ces trucs là donc ouais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher aussi bien un prix réduit et un impact écologique réduit en changeant vraiment de constructeur et en passant sur des nouvelles technos ah c'est intéressant ça mon très cher Antistar en vrai la vraie question c'est est-ce que Nvidia ils ont encore envie de bosser avec Nintendo et c'est là aussi je voulais en venir bien sûr parce que le souci c'est que cette puce effectivement qui est d'un autre âge Nvidia on le sait ça les saoule de devoir l'utiliser alors c'est un vrai problème pour eux c'est un boulet en fait qui se traîne de devoir continuer de produire cette puce qui ne font que pour Nintendo littéralement peut-être qu'ils sont saoulés et peut-être que si ça se trouve ils ont déjà dit Nintendo écoutez après la Switch on veut plus bosser avec vous ou alors c'est terrible il faut bosser sur un truc qui vraiment dans 7 ans ne sera pas complètement obsolète qu'on ait des raisons de produire pas que pour vous et peut-être que Nintendo effectivement ils se tourneront vers AMD que ce soit pour des raisons économiques parce qu'il y a potentiellement un conflit avec Nvidia de toute façon cette Switch c'est un souci le pire ennemi de Nintendo actuellement c'est la Switch parce que c'est un modèle qui fonctionne super bien elle se vend ultra bien je suis d'accord et il n'y a que si Nintendo décide subitement on va annoncer notre nouvelle console que la Switch va cesser de se vendre ils sont un peu dans un cercle vicieux à ce niveau là ils sont bloqués que faire pour évoluer la Switch qui est un peu la quintessence de tout ce que Nintendo a fait au cours de son histoire il y a le motion gaming il y a la portabilité il y a les stickers analogiques il manque la 3D finalement c'est tout tu vois moi c'est pour ça que je ne crois pas forcément à une modification profonde du type de console qu'on aura ce serait une première chez Nintendo en tout cas pas vraiment il y a eu la Game Boy Advance la Game Boy Advance ouais tu avais le changement à l'époque ça change beaucoup oui mais tu passais de 16 bits à 32 oui oui je vois ce que je veux dire ça reste un Game Boy c'était une Game Boy tout à fait et même les anciennes consoles c'était comme ça aussi genre Super Nintendo on change complètement d'architecture ça c'était totalement différent à l'époque on arrive avec 6 boutons donc c'est révolutionnaire ça invente les boutons de tranche ok ok on a les premiers processeurs 3D qui sont dedans la Nintendo 64 est full 3D ou full pensée pour la 3D avec les premiers sticks analogiques on met les vibrations même à l'honneur enfin à chaque fois il y avait vraiment des gimmicks tu vois un peu innovants qui étaient un peu au centre de Nintendo mais bon peut-être qu'on est arrivé à la fin des gimmicks au final non mais c'est pour ça que je te donne cet exemple sur le Game Boy Advance justement est-ce qu'à votre avis gimmick qui était chez Nintendo du coup depuis très longtemps console portable console de salon la Switch a réuni un peu les deux est-ce que vous les voyez repartir vers on va faire une console de salon qui justement puisse tambouriner un peu et on va reproposer aux gens une console portable voilà qui sera peut-être l'évolution de la Switch en vrai pour moi il y a une hypothèse c'est que Sony soit retitillé par le succès de la Switch et a envie de revenir sur le terrain on en parle beaucoup en ce moment c'est ce qu'ils vont faire apparemment c'est en train de revenir donc si ça s'est avéré du côté de Sony 100% Nintendo ils vont pas laisser passer ça et ils vont retenter de revenir uniquement sur du portable uniquement sur du portable enfin quand je dis uniquement enfin c'est ça c'est une console salon et une console portable ça c'est intéressant tu les vois revenir une console salon une console portable Sunday moi si je les vois refaire un truc comme ça ce serait avec justement une osmose entre les deux une osmose entre les deux oui totalement c'est pas mal ça en fait je l'ai toujours avec des choses accessibles au grand public et là on est sur deux consoles différentes donc ce serait quand même un budget ce qui peut être un peu à l'encontre de leur stratégie grand public mais avoir un système avec justement deux choses qui peuvent fonctionner avec d'un côté cette puissance de l'autre côté la portabilité mais il faut qu'il y ait plus que ça parce que si c'est reprendre une switch les remettre séparément et vous dire au lieu d'acheter votre switch 300 euros et maintenant vous allez acheter deux consoles et vous n'allez du coup plus avoir les données ensemble etc enfin c'est un retour en arrière donc c'est bizarre il faut qu'il y ait si il y a ce système il faut qu'il y ait plus que ça tu vois plus que ça en effet fil de rong tu les vois rechanger un peu je suis complètement de la vie de Sunday je pense qu'il y a certaines innovantes même si ils aiment bien changer le gimmick il y a certaines innovations dans le monde du gaming où on n'est jamais revenu en arrière c'est vrai et tu vois la 3D on n'est pas revenu sur la 2D en mode ah bah regardez c'est bien dommage d'ailleurs ah bah sûrement mais où tu disais les 6 boutons je sais pas tu vois enfin les manettes modernes c'est pareil les modernes sont un peu toutes les mêmes c'est vrai exactement on est revenu en arrière au bout d'un moment quand on trouve la formule la formule est trouvée et je pense qu'ils ont tellement mis le doigt sur ce qui convenait tellement au grand public ultime c'est à dire le côté docable dédocable portable pas portable bam 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 que je les vois pas redire bah non la prochaine ne sera pas comme ça je pense qu'il y aura toujours une dimension de portabilité maintenant dans les consoles de Nintendo je ne les vois pas revenir sur une formule qui n'est pas hybride en tout cas c'est assez fou ça corrobore un peu ce que disait justement Shigeru Miyamoto sur le fait que la stratégie mobile de Nintendo n'était pas spécialement aujourd'hui n'était plus à l'ordre du jour plus trop à l'ordre du jour ni même une priorité et Antissar tu voulais finir après qu'on passe à la FAQ du coup du jour non mais de façon du meilleur général je suis d'accord effectivement avec mes Nintendbros c'est que ils vont pas revenir en arrière Nintendo n'est peut-être pas réputé pour être à fond dans le progrès technologique par contre ils innovent et c'est pas du tout dans leur intérêt de revenir en arrière et surtout de complexifier une gamme qui a été ultra simplifiée avec la Switch oui la Switch elle est seule oui c'est risqué parce que si celle qui va succéder à la Switch se plante et bien elles n'auront rien à côté quand la Wii U se plantait la 3DS marchait à côté quand la Gamecube se plantait la Game Boy Advance marchait à côté c'est vrai c'est cette chance ce filet de sauvetage là si la Switch celle qu'on va appeler la Switch 2 en attendant d'avoir son nom se plante ils sont sans filet un peu de trésor ils ont une trésorerie de ouf qu'ils ont cumulé ça qu'est ce qu'ils ont avec la Switch ils ont ce qu'ils font évidemment qu'ils ont ce qu'ils font les lingots d'or dans le bunker de Kyoto on le connait évidemment date de sortie on pourrait aussi en parler et piloguer un peu dessus jusqu'à présent rien ne porte à croire que cette année une nouvelle console ne sort mais début d'année prochaine c'est du 100% sûr que ce sera annoncé ou au moins déjà prévu pour la sortie le truc c'est qu'il faudrait annoncer des jeux avec ça vous savez que pour la Switch ça a été très rapide très précipité évidemment vu le manque de succès de la Wii U et pour la prochaine console Nintendo ça pourra aussi prendre tout le monde de court on attend du coup plus des informations à la rentrée 2023 donc aux alentours de septembre pour des infos sur une éventuelle nouvelle console mais tout ça va beaucoup dépendre du succès des prochains jeux Nintendo si ça continue de se vendre par palette à Noël il est fort possible que début 2024 Nintendo réfléchisse très sérieusement à repousser l'annonce encore une fois d'une prochaine console voilà on verra évidemment tout ça et on suivra ça tous ensemble juste à ce niveau là j'ai une vraie question c'est à dire que vu que les gens qui préparent les jeux vidéo ouais ils s'ils ont commencé là je suppose qu'ils ont commencé ils ont déjà des devs oui c'est ça mais du coup est-ce que Nintendo leur dit continue à préparer dans le doute sur Switch ah non 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 donc du coup en fait il y a un moment où ils ne pourront plus repousser parce qu'il y aura plus de jeux c'est ça c'est ce qui s'est passé sur 3DS c'est ce qui est plus ou moins imaginez arrêté au TK d'ailleurs donc tu penses qu'ils peuvent repousser encore combien de fois au niveau des sorties en fait je pense qu'ils peuvent tenir avec des DLC on l'a vu avec Mario Kart qui est arrivé avec des DLC juste parce que la Switch se portait méga bien donc aucune raison d'en sortir à nouveau donc je pense que Mario Kart il a fonctionné sur des DLC pour prolonger le prochain sur une nouvelle console Nintendo et que c'est déjà en train de préparer ça mais oui à un moment 2025 pour moi 2025 ça sera très très compliqué de faire avec les restes ou les remakes vite fait des jeux justement derrière c'est les autres des Nintendbros touche presque à sa fin et pour terminer nous avons l'habitude de faire une FAQ on a la chance d'être en direct du Paris Fan Festival aujourd'hui et on va pouvoir passer dans le public pour prendre vos questions mais tu n'as pas de micro c'est ça que se passe ici il y a un micro il y a comment je n'entends pas on peut faire une question vous pouvez pas une question parce qu'on est déjà méga en retard évidemment comme d'habitude on va prendre une question alors qui a une question à poser vous pouvez lever la main s'il y a une question ici on va prendre alors désolé celui qui est le plus proche vous pouvez me poser la question comment t'appelles-tu ? bonjour je m'appelle Nicolas bonjour Nicolas et du coup je voulais vous demander vous avez parlé de beaucoup de consoles Nintendo mais quelle est votre préféré et pourquoi ? console Nintendo portable tout confondu tout confondu console Nintendo confondu préféré moi c'est très clairement je pense la Game Boy Advance console qui reprend toute la ludothèque Game Boy en une seule portable ce que j'ai toujours aimé chez Nintendo c'est ce côté portable pour ma part c'est la Switch la Switch où je suis arrivée beaucoup plus tard que tout le monde j'ai commencé avec le confinement Animal Crossing je crois qu'on a été nombreux dans cette situation et du coup après j'ai continué avec beaucoup beaucoup d'autres jeux j'ai découvert tous les titres fantastiques qu'il y avait sur Switch sur la suite et vraiment pour moi c'est la console avec laquelle j'ai les plus belles expériences et les plus beaux souvenirs j'ai hâte de savoir c'est quoi toi la Game Boy Pocket oh le noir et blanc tout dit ah incroyable il n'y a pas plus rétro Game Boy Pocket mon bon mi-tel c'est l'enfance moi je vais dire la Game Boy Mini non c'est pas vrai merci non quand même non en vrai moi je dirais la Game Cube Game Cube parce que les jeux de fou sensation de fou c'est souvent cité et juste quelle manette quelle manette absolument incroyable Antistar il n'y a qu'une réponse possible la Super Nintendo parce que je suis vieux et que j'ai grandi avec ça j'aurais pu répondre ça aussi et qu'il y a tout sur cette console pour l'époque c'était une énorme révolution et je trouve honnêtement que des consoles des vieilles consoles c'est la plus agréable à jouer aujourd'hui ouais ouais je pense qu'avec le recul la Switch deviendra ma console favorite Nintendo de tous les temps parce qu'elle reprend tellement ça c'est très probable même pour moi ce qui est possible imaginable il y a tellement tout sur la machine que ça risque de le dire mais pour le moment la nostalgie prime encore notez qu'on avait déjà fait ce sondage et on a une question qu'on peut prendre encore donc vous pouvez lever la main à un charmant de dame ici en rose va pouvoir passer poser la question il y a une chose qui revient quasiment tout le temps c'est que personne personne ne cite la Wii comme étant sa console Nintendo préférée jamais on avait fait le sondage déjà dans Nintendo et la Wii n'était jamais citée c'est parce que tu as un public de fans de Nintendo si tu demandes si tu fais un sondage à l'échelle du monde je pense aussi ouais je pense que la Wii sera première ou deuxième c'est fort possible c'est fort possible si tu interroges bonjour bonjour comment t'appelles-tu ? je m'appelle Héloïse enchantée Héloïse quelle question as-tu ? alors je suis désolée ça revient sur un point qui a été soulevé un peu plus tôt autour du merchandising qui sort avec les jeux tout à fait je me suis demandé les pokémons ou normalement tout ce qui est peluche et compagnie si on pense à tout ce qui est vraiment produit dérivé goodies c'est les mêmes en fait alors pourquoi ça ne peut pas être repoussé d'autant que quand un nouveau jeu sort avec les nouveaux pokémons les nouvelles peluches et les nouveaux pokémons ne vont pas sortir non plus à Day One avec le jeu alors justement si les nouvelles peluches et les nouveaux pokémons sortent Day One avec le jeu et c'est même ultra programmé et ultra calibré on s'en rend vraiment pas trop compte en France parce qu'on a encore un délai au niveau du merchandising dû à l'importation des produits mais au Japon tout sort le même jour et tout est prévu le même jour les extensions de cartes que nous avons chez nous sont même elles aussi prévues déjà en amont plus tôt au Japon ça sort 6 mois à peu près nous ça nous prend presque un an limite à avoir la nouvelle génération exactement donc oui je sais que chez nous on n'a pas cette impression là on voit ce délai mais au Japon et en tout cas maintenant de plus en plus en Asie de manière générale où l'essence pokémon est très forte le merchandising arrive Day One voire même quelques semaines avant le jeu afin de teaser et c'est la même chose pour l'anime ou le dessin animé où les pokémons de la nouvelle génération vont apparaître dans le dessin animé quasiment à la date de sortie là tu as justement sur le nouvel animé tu as le fameux pokémon du deuxième DLC qui est apparu dans le premier épisode et nous on le verra pas avant un an l'anime tease déjà les DLC qui vont arriver les sorties des jeux sont mondiales mais c'est toujours pas le cas du merchandising parce que il y a des logiques d'importation de cargo et en plus en fait il ne faut pas oublier un truc c'est que en fait Nintendo aussi et pokémon et pokémon et compagnie c'est quand même très pensé pour le japon aussi donc ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que le public qui vise en premier c'est le japon c'est pas l'international donc comme on vous dit exactement le merchandising rapporte beaucoup surtout en Asie et ce que ça rapporte et la machine de merchandising au japon elle est plus importante vous avez des pokémon center là-bas vous en avez une dizaine avec du merchandising qui est dédié qui change tous les trois mois en fonction des saisons en fonction des tendances en fonction de ce qui marche bien on teste aussi la popularité des pokémons pour les faire ressortir ou faire des figurines ou des produits dérivés de certains pokémons par rapport à d'autres c'est pour ça que vous allez souvent voir ressortir Flambino ou sur cette génération vous allez beaucoup voir ressortir quel pokémon est très populaire dans cette génération Forgelina Forgelina est très populaire comment Mascadra comment il s'appelle le petit Malvalam non pas Malvalam Malvalam est populaire mais surtout le petit char de plante Poussacha 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 qui est aujourd'hui le plus populaire le meilleur sportif c'est forcé que son évolution sera parmi les produits dérivés les plus importants je vois la montre évidemment qui est en train de tourner et ceci marque la fin des tendres merci à toutes et à tous de nous avoir suivis de nous avoir écoutés ici ça a été un plaisir d'être en direct de ce Paris Fan Festival vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 18h sur ma chaîne Twitch twitch.tv slash Ken Bogard et en rediffusion si vous voulez voir tous les épisodes de Nintendbro et soutenir évidemment Nintendbro vous avez le Patreon des Nintendbro patreon.com slash les Nintendbro je vous rappelle aussi que tous les produits dérivés juste ici sont et bien sur le stand Mattel avec des compétitions de construction de Megablox avec ce Pikachu absolument hallucinant qui fait le mouvement du début de Pokémon jaune tata tata enfin pileong le faisait vachement mieux que moi c'était absolument fou avec les circuits dérivés des produits officiels du film Super Mario Bros dont on vous a parlé hier merci à toutes et tous et très bon fin de festival bye 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 merci merci beaucoup Ted Etienne ! Il est où Ted ? Ted Etienne ! On prend sa place, on va aller sa place en fait. Moi j'arrive la suite, il n'y a pas de problème. Je suis Ted Etienne, je suis acteur, très populaire. En vrai, moi je pouvais le faire à la limite. Tu sais qui est dans le dernier Astérix ? Eh oui. Il est dans OSS 117 aussi. Il est dans OSS 117. Ted Etienne est l'acteur français qui a fait le plus d'entrées cette année au cumulé entre Alibi 2 et Astérix. Mais oui, Alibi 2 ! Vous savez que c'est une véritable star qui vous anime le Paris Fan Festival. Il est probablement en train de se restaurer d'une quiche aux épinards sur le stand là-bas de la restauration. Allez, il faut revenir Ted ! Moi je m'en fous, je hack le Paris Fan Festival. Si il n'en revient pas, il n'y a aucun problème. Je reste ici, il n'y a absolument aucun souci. T'imagines les Nintendo Bros, ils sont en train de hacker. On est en train de hacker le Paris Fan Festival. Je ne sais même pas c'est quoi la suite du programme. C'est... C'est le concours cosplay ! Oh bah ça tombait ! Alors là, si vous voulez, je reste commenté. Ah ouais ! Eh ben alors, Sundae qui est une ancienne cosplayer professionnelle, peut nous en parler. Concours de cosplay ici. Tu n'annimes pas de ma faite cosplay pour le Paris Fan Festival, mais qu'est-ce qui compte le plus dans le concours de cosplay ? Alors, si ce concours est le même règlement que celui que j'ai l'habitude de juger, les concours de cosplay, ça se présente en deux catégories de notation, avec une partie pour la qualité technique du costume qui va être examinée. Souvent, les participants, vous les voyez sur scène, ils ont des costumes de fous, ils sont magnifiques. Mais en fait, les jurys qui sont généralement des cosplayers expérimentés, vont les avoir vus de très près pour comprendre chaque petit détail de ce qui a été fabriqué. Ah ouais ! C'est pas juste sur scène, ils tournent autour quoi ! Parce qu'en fait, tu ne peux pas, juste en regardant comme ça, voir les trois mois, six mois, des fois un an de travail qu'une personne a pu mettre sur son costume. Un an de travail ! C'est une passion, c'est la passion le cosplay. Et ça, c'est une partie de la note. La deuxième partie de la note, c'est du coup la prestation scénique, c'est ce que vous allez voir d'ici quelques instants sur scène, avec les cosplayers qui vont avoir... C'est ce qu'ils viennent de voir, notre prestation scénique était incroyable ! Notre prestation scénique était incroyable ! Nous, c'est une très prestance ! On a fait, je pense qu'on aurait eu la note maximum probablement. T'étais bien notée en prestation scénique toi ? J'étais pas si mal notée, j'étais plus sur la technique du cosplay, parce que je suis l'amoureuse de la technique, mais j'aimais beaucoup travailler sur la prestation scénique et proposer des choses un petit peu innovantes, etc. Comment tu noterais la prestation scénique et le cosplay de Ted Etienne du coup ? Sa prestation scénique, je lui mets un 10 sur 10 ! Quand il est là ? Quand il est là ! Sa prestation scénique, c'est un peu à désirer ! Mais bon, on a tous ses besoins dans la vie ! Son costume, s'il a les bretelles, pareil 10 sur 10 ! On a tous ses besoins !